J'aimerais aborder la question des maisons d'hébergement pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales. Bon, on sait, là, depuis plus d'un an, le ministère est au courant du fait qu'il manque des places dans ces maisons d'hébergement. On peut parler de la région de Québec, à Montréal, à différentes régions du Québec, le Montréal et les régions limitrophes, Laval, la Naudière, Laurentide, on a un certain nombre de députés de ces régions-là ici. Dans d'autres régions plus périphériques, on constate aussi un manque de places dans les municipalités comme Saguenay, Charlevoix, Val-d'Or, Baie-Comeau. Des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue et la Capitale-Nationale restent à surveiller. Donc, est-ce que la ministre peut prendre l'engagement ou du moins regarder cette question-là pour assurer que les places soient en nombre suffisant selon les besoins? Parce qu'encore là, quand on voit ces femmes victimes de violences conjugales, ils n'ont certainement pas le luxe d'être sur une liste d'attente pour avoir une place, parce que c'est souvent dans des situations urgentes, pressantes, et ils ont besoin d'aide à ce moment-là. Et quand ces femmes-là décident de faire le choix de dénoncer et de se sortir de cette situation-là, je crois que l'État doit être au rendez-vous pour pouvoir les aider. Merci, M. le député. Mme la ministre. Merci, M. le Président. Effectivement, on a été sensibilisés à ce que le député de Saint-Jean nous fait part. Et je veux juste vous dire qu'il y a des travaux, M. le Président, encore dans ce dossier-là, parce que c'est préoccupant pour tout le monde. On ne veut pas voir des femmes victimes de violences manquer de places d'hébergement. Et il y a une rencontre qui est prévue avec le regroupement des maisons d'hébergement d'ici la fin mai, à ce propos-là, justement pour évaluer la chose. Et c'est vrai que la situation semble préoccupante. On va documenter la problématique avec rigueur. Mais les données nous indiquent qu'à ce moment, le nombre de refus ne précise pas le nombre de femmes qui ont eu accès à un hébergement après un premier refus. Alors ça, ce n'est pas clair encore. C'est pour ça que je vous dis qu'on va documenter. Mais on est préoccupé par la situation. Il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui nous amènent, qui pourraient être en cause dans le manque de places, comme par exemple des critères d'admission, des références, etc. Tout ça va être mis sur la table. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute de personne. Je suis en train de dire que tout le monde va mettre les cartes sur la table. On va avoir la rencontre avec le regroupement des maisons d'hébergement d'ici la fin mai. Et on va voir ce qu'on peut faire pour régulariser cette situation, parce qu'on ne souhaite pas que des femmes se retrouvent sans lieu d'hébergement, sans maison d'hébergement, quand elles ont un besoin réel.